... Pourquoi est-ce qu'on revient ? Parce que là, on se concentre sur notre expérience connectée au Samsung et finalement la pièce manquante à notre écosystème, c'est la pièce de la blanche de notre expérience connectée. Et donc, là, on a une galaxie... Je me laisse les prochaines... Le book de pro. Book de pro. Donc, la galaxie book de pro en 13.3. La particularité de cette série qui s'attendait à l'heure, c'est qu'il n'est pas de concession sur les collectifs. Donc, pas de concession sur les collectifs. Enfin, très léger et pas de concession sur les collectifs. Mais pas de concession sur la puissance aussi, parce qu'on a les dernières puces qu'il y a, dixième génération, et la certification isolaire. Je peux en dire à l'écran. Et en termes d'écran, écran LED avec des écrans. Il n'est pas tactile, hein ? Alors, il y a la version tactile qui est galactique. C'est plus de 3 pouces, c'est-à-dire que là, c'est la version... C'est-à-dire que là, c'est la version 15,6 pouces, mais pareil, il est disponible également en 13 ou plus 3 pouces. Et il est 360, et là, il y a le FPN dans la boîte. D'accord. Celui-là se transforme, en fait, quasiment en tablette ? Alors, on ne peut pas vraiment parler de tablette, parce que là, on est sur un système d'exploitation Windows. Attention, le tablette, on est sur des Android. Mais effectivement, on peut se trouver sur une configuration tactile avec l'ancien côté. Non, mais du tout, il est dans la boîte. Ah, je disais... Donc, revenons juste sur celui-ci. Vous pouvez prendre en un, c'est assez impressionnant, en général. La légèreté, on est sur 870 grammes. Ah, vous connaissez déjà. Vous l'avez vu au NWC déjà ? Non, non, j'ai vu juste... J'y étais pas, n'est pas... Moi non plus, hein. J'ai vu juste des... Celui-là, il n'est pas 360, hein. On ne peut pas retourner l'écran... Non, non. Et c'est ça, c'est ça. On n'a pas de prise de raison, non ? Non, je ne sais pas. Oui, voilà, on l'avait adapté en outil, quoi. C'est le Wi-Fi 6, quoi. C'est le Wi-Fi 6, là. 870 grammes, un écran ultra fin. J'ai un petit... Oups, j'ai envie de dire, mais le Wi-Fi 6, quoi. Mais je le Wi-Fi 6, quoi. Je peux voir si je l'ai dans le Wi-Fi 6, quoi. Il est vraiment très léger, d'une seule main. Absolument génial. C'est du haut-parleur stéréo, à KG. Oui. Sur les deux ? Oui. OK. Qui se trouve où ? S'ils sont bien dissimulés. Là, je m'ai dit. OK. Celui-là, il est derrière. Et celui-là... Il est à l'arrière aussi. Il est à l'arrière aussi. OK. On peut vraiment le manipuler d'une seule main, tellement il est léger, celui-là. C'est impressionnant. Oui, 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 extrêmement, extrêmement... Ils seront discocantes, ces splendides ordinateurs. Alors, ils ont été annoncés le 27 février. Oui. Précommande, il commence le 18 mars, lancement le 1er avril. Pour la précommande, pour l'achat d'un Galaxy, on a un moniteur qui opère, pas celui-ci. Pas celui-là, dommage, parce que celui-là, il fait pas mal. Mais on est sur un très beau moniteur qui n'est pas encurvé et qui fait 27 pouces. D'accord. Là, on est sur 34 pouces, donc... 34 pouces. Donc, pour mémoire, celui-là, il s'appelle... Galaxy 2. Il est à combien ? Pro. Galaxy 2 Pro, pardon. Galaxy 2 Pro, oui. Il démarre à 1299. OK. Et là-bas, on a le... On est sur le Galaxy 2 Pro 360 qui démarre à 1599. 1599. C'est avec un processeur e-core... Alors, il y a des différents... Core i5, i3... I7, i5, on n'a pas de i3. D'accord. Donc, c'est du i5, les prix de démarrage, c'est du i5 pour les autres. Non, par exemple, là, on va faire que du i7. D'accord. Là, ici, il y a une version i5. Et après, il y a du i5, 8, 256. Il y a du i7, i7, 512. Il y a même du i7 avec 1 Tera, aussi, de... Il y a vraiment un peu beaucoup pour l'équipe en configuration. D'accord. Et pourquoi on a une montre avec les écouteurs, les buzz à côté ? C'est juste pour recréer un peu l'endroit en ligne de travail. D'accord. Il n'y a pas de lien... Bien sûr, on a la possibilité de connecter ces buzz à notre trousse de façon automatique. Et après, voilà, ce que je voulais dire, c'est que le truc, c'est vraiment... On a une intervue avec la partie qui va être hardware et qui est excellente. On a toute l'expérience connectée, galaxies, qui est tout autour. Donc là, par exemple, c'est sur une configuration classique. Hop, on revient. Donc je suis sur une configuration classique, moniteur, PC, ma souris. Donc là, c'est une configuration classique qui est très efficace. Mais on peut aller encore plus loin en utilisant la tablette comme deuxième écran. Donc, vous devez déjà connaître comme fonctionnalité. Mais ici, en l'occurrence, c'est le troisième écran. C'est là, c'est la Ultra. C'est la Galaxy Tabest Ultra, ici. Donc là, je fais un Windows K. Galaxy Tabest Ultra. Là, j'ai choisi d'étendre pour vraiment avoir trois écrans. Et donc là, si j'ouvre une fenêtre, ici, je pourrais la faire glisser, du coup, aussi. Donc on l'a sur les trois écrans, en fait. Ça peut être pratique. Là, ça lag un tout petit peu parce qu'il y a trop de monde sur le Wi-Fi. Mais pour l'avoir essayé plusieurs fois, vraiment, ça n'arrive pas à tous. Je monte les travails, j'utilise le deuxième écran ou les tablettes. Ça va être comme le deuxième écran. Pour le montage, ça, ou le graphisme, c'est excellent. OK. Donc ça, c'est le plus de cet ordinateur. C'est pas le seul plus. C'est pas le seul plus. Non, quand même pas. C'est quelle matière, le châssis ? Alors là, on a quand même une partie qui sera en plastique pour vraiment permettre d'avoir quelque chose de très léger. Là, on est sur du métal. Donc là, c'est un mix métal et plastique. Là, c'est métal. Il y a un lecteur d'empreintes dessus ? Oui, sur le bouton d'alimentation. D'accord. Donc celui-là ? Oui. OK. Et là-bas, j'imagine que c'est la même chose. Je ne sais plus comment ça. Et là, on a un écran brillant. Celui-là m'a l'air d'être un peu moins brillant ou pas ? Non. C'est la même chose. Là, il est actif, l'autre ne l'est pas. Donc, il est un peu à molette, là, il est un peu à molette. D'accord. Et donc, autre chose intéressante, quand j'ai des appareils Samsung, ma tablette est Samsung, mon PC est Samsung, mon smartphone est Samsung, je peux bénéficier des synchronisations intéressantes. Donc là, si j'ouvre les notes, très rapidement, je peux noter, du coup, là, on est le 10 mars 17h45. Là, si je vais sur ma tablette, qui a donc les mêmes notes, hop, 10 mars 17h45, de même sur les notes de mon PC, 10 mars 17h45. Et donc ça, ça permet de gagner du temps. Autre chose intéressante, par exemple, j'ai une présentation PPT sur ma tablette, je dois copier, coller quelque chose à passer à ma présentation. PPT, je rappelle, Powerpoint. Powerpoint. Voilà, et du coup, là, par exemple, si j'écris, du coup, mois de mars, je ne sais pas, j'essaie de faire une recherche random, que je prenne, je prends une phrase, copier, je peux, en fait, la coller ici, et ça se synchronise automatiquement, coller. C'est lent, hein ? Attendez, non, du coup, ça, c'est la, c'est pas, 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 j'ai eu un petit temps de latence, pardon, je vais pas, j'ai été trop rapide, mais du coup, elle est juste en dessous, ok. C'est la phrase copier, très présente. D'accord, mais c'est quand même bien, c'était l'effet des mots, on va dire. C'est ça. Autre chose que c'est intéressant, c'est LinkedIn Windows, qui permet d'avoir tout compris dans Smartphone, disons, j'ai un objectif. Donc là, j'ai accès à mes appels, mes applications, mais aussi mes photos. Ce qui peut être intéressant ici, c'est de sélectionner une photo et de l'enregistrer sur. Et après, j'ai accès à, voilà, à l'interface de mon Smartphone. Et c'est pas seulement du mirroring, parce que je peux aussi contrôler avec ma souris mon Smartphone. Et tout ça, ça se fait très simplement en quelques flics. Il n'y a pas... Oui, oui, en fait, c'est... Il n'y a pas d'installation ultra compliquée à faire. Non, c'est pas très compliqué, c'est l'application votre téléphone. Sur le Smartphone Galaxy, ici, on a un lien avec Windows. Donc, une fois que c'est configuré, là, quand on le garde, c'est configuré avec ce côté-là. D'accord, après, il y a le nom de... Ok, donc c'est ça. Donc, voilà, dernier point intéressant, donc on a QuickShare, qui est disponible entre appareils Samsung. Vous pouvez partager des fichiers, des photos, pour avoir plus de ce que vous l'avez déjà. Il y a aussi le cas sur le PC Samsung. Et donc, je peux partager via QuickShare, là, si je prends une photo. Donc, il y a une vraie passerelle entre Android et Windows, là. Windows ? Oui, mais ça, c'est parce qu'on est sur des appareils Samsung. Ok. Donc, là, je prends une photo. Je passe cette photo. Ok. Je fais un partage. Je fais très rapidement mon code. Et du coup, je partage Galaxy Book 2 Pro. Et donc, là, ici, j'ouvre. Salut, David. Salut. Et du coup, ça va arriver, ça charge. Et ensuite, je pourrais beaucoup la voir sur mon PC et travailler dessus. Je travaille dessus facilement. Voilà. Elle arrive. Et du coup, elle est là. Donc, finalement, comme vous l'avez vu, on a un appareil qui est excellent en termes de... en termes de specs, mais qui s'inscrit dans une expérience mon équité Galaxy. Un très écosystème. Qui permet de pousser, voilà, de pousser la production idée à son maximum. Il faut vraiment être dans un écosystème Galaxy, Samsung Galaxy. Ça dépend, oui, pour les fonctionnalités. Après, effectivement, le lien sous Windows, ça existe sur d'autres ordinateurs sous Windows. Mais l'avantage d'avoir un smartphone Samsung, c'est qu'effectivement, en lien avec Windows, c'est un raccourci par défaut sur la première page des raccourcis. Et aussi, un autre point intéressant, ça, c'est... C'est Galaxy Books Experience, c'est sur tous les ordinateurs Samsung. Et ça permet, en fait, ça relate, en fait, plein de types d'astuces, comme celle que j'ai montrée, la deuxième émotion, l'installation des notes. Et donc, pour quelqu'un qui vient d'avoir l'ordinateur, je peux un peu explorer et comprendre assez facilement tout ce que l'excellence connectée peut nous offrir. C'est les trucs et astuces version Samsung. C'est ça ? C'est ça. Très. Voilà. OK. Ben, merci beaucoup pour toutes ces excellentes explications. Merci. 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 Merci.